Bonjour M. Farid Benramdan, bonjour. Bonjour Madame. Alors l'échec scolaire et cette remédiation pédagogique, mais avant d'en parler, nous allons analyser ensemble ces chiffres communiqués par la ministre de l'éducation nationale. Sur 100 élèves entrant en première année primaire, seuls 4 obtiennent leur baccalauréat sans doubler et 32% parmi les autres abandonnent l'école avant l'âge de 16 ans. Mais vous êtes allé plus loin dans l'analyse des chiffres, vous avez expertisé les copies d'examens pour les 3 matières et les fins de cycle primaire et moyen. Et là, le constat est sans appel et vous allez nous donner ces chiffres en exclusivité avant même qu'ils ne soient communiqués ou annoncés à 10h par Nouria Benrabrit-Remaoun. Oui Madame, les chiffres sont alarmants et de toute façon, ils ne sont pas conjoncturels, ils sont structurels. Parce que nous avons analysé les chiffres sur la longue durée, effectivement, le rendement du système éducatif en termes de réussite pose problème. Cela veut dire qu'en fait, il faut beaucoup plus une pédagogie de l'échec qu'une pédagogie de la réussite. Inverser cette logique est extrêmement important. Alors, juste, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle un corpus, sur une masse d'erreurs. Parce que là, Madame la Ministre a estimé que l'éducation nationale, ce n'est pas du discours, ce sont des pratiques de classe. Et la meilleure manière d'analyser un système éducatif, c'est de voir le produit, c'est-à-dire que disent les élèves. Alors, nous avons travaillé sur 464 000 erreurs. On a ciblé 9 huilaïs à pilotes. Sur les copies d'examen. Deuxième année primaire, donc, et de l'examen du brevet, sur une année. Et nous avons recensé 464 000 erreurs. Bon, sur la langue arabe, 240 000, 112 000, 111 000. Donc, pour la langue arabe, pour les mathématiques et pour le français. Donc, ce sont trois corpus différents que nous avons soumis à un traitement systématique. Donc, et nous avons à peu près relevé en moyenne entre 6 et 8 erreurs par copie d'élèves pour l'arabe et le français. Et entre 12 et 4 erreurs en mathématiques. Donc, nous pouvons considérer que nous avons fait un travail diagnostique soumis à un travail miticuleux, soutenu par un pilotage encadré par des inspecteurs et des universitaires pour dégager la radiographie, le type d'erreur dominant dans les copies d'élèves. Alors, je dis tout de suite, et vous allez me poser la question, sur l'erreur. Mais justement, sur l'erreur, et je voudrais aussi, avant d'aborder cette question de l'erreur, parler de la moyenne nationale dans les trois matières partant de cette enquête, puisque vous avez pratiquement expertisé pour l'arabe, entre le cycle primaire, cinquième année et le BEM, l'équivalent d'un peu plus de 25 500 copies. Pour les mathématiques, pour les deux cycles d'examen, l'équivalent d'un peu plus de 27 000 copies. Pour la langue française, vous avez un peu plus de 12 500 copies. Oui. Tout d'abord, pourquoi le choix de ces trois matières ? Parce que ce qu'on appelle les langages fondamentaux. La langue arabe, c'est la langue des enseignements et des apprentissages. Les mathématiques, c'est un langage fondamental. Et la langue française, elle est importante, parce qu'elle constitue aussi un moyen d'apprentissage de l'enseignement supérieur. Alors, maintenant, si on prend la... Pourquoi ces trois-là ? Parce que quand on voit la moyenne des élèves, la moyenne nationale des élèves, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons, par exemple, que c'est dans la matière scientifique qu'il y a les moyens les plus basses. Et c'est dans les matières dites littéraires qu'il y a les moyens les plus hautes. Alors, si je prends un exemple, si je prends par exemple les mathématiques, en 2012, la moyenne nationale des mathématiques était de 8,99 sur 20. La moyenne nationale. Je parle du B1. En 2013, 7,36. En 2014, 8,75. En 2015, 9,78. En 2016, 8,40. En mathématiques, la moyenne nationale en mathématiques, 7,21. 7,85. 8,17. 8,48. 7,21. Et en français, 8,43. Je parle de 2012 à 2016. 8,43. 6,02. 7,84. 8,09. 6,87 sur 20. Donc, cela veut dire que quand il n'y a pas une maîtrise des langages fondamentaux, ça veut dire qu'il ne faut pas aller loin. Donc, voilà. C'est à partir de ce constat. On s'est dit, quand on s'est rencontrés à le Rouat en juillet 2015. Ensuite, à Alger, on a réuni des wilayahs du sud et des wilayahs du nord. Donc, à partir des résultats de leur examen, nous nous sommes posés des questions. Donc, quelle est la meilleure manière de procéder à une amélioration du système ? Mais justement, partant de ces chiffres que vous communiquez encore, ce constat révèle un peu la moyenne nationale. Quelle est la moyenne nationale ? Vous ne me l'avez pas donnée avec précision, monsieur Benaramda. Je vous ai donné la moyenne nationale par matière. Mais globalement, elle représente quel taux ? Non, c'est le taux de... Alors, je prends la moyenne pour montrer. Alors, par exemple, l'examen de BHM est autour de 60, 64 jusqu'à 66 % ces trois dernières années. Le taux de réussite au... Pardon, le taux de réussite à la cinquième, à l'examen de cinquième, est de 96 %. Le taux de réussite au BHM est de 66 %. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de réussite. C'est un indicateur. Mais il y a aussi un autre indicateur. Si 96 % des élèves obtiennent l'examen de sixième, quel est le taux de réussite et d'échec en première année moyenne ? L'écart est énorme. Il est de combien ? Il est, l'écart, il est de 25 %. Cela veut dire que quand vous avez 96 %, 96 élèves sur 100 qui passent en première année moyenne, le taux, vous avez 25 % qui double. Et la même chose, un peu moindre, la même chose au BHM, quand vous avez 66 % d'élèves qui réussissent au BHM et qui passent en première année, Donc, il y a 15 % qui double. Mais justement, partant de ces chiffres aussi, est-ce qu'on peut considérer que l'écart entre différentes huilaïas, puisque nous donnons la moyenne nationale, est aussi important ? Bien sûr. Ça, c'est un autre niveau d'analyse. Si on prend, voilà, entre le nord, les hauts plateaux, le sud... Si je prends, par exemple, la langue française, à titre d'exemple, ou bien les mathématiques, par exemple. Par exemple, je prends les mathématiques. En 2016, la moyenne nationale est de 8,40 sur 20. Dans certains huilaïas, elle descend à 4. Par exemple, si je prends, par exemple, le français, il est de 6,87. Dans certains huilaïas, il est de 5,64. Dans certains huilaïas, il est de 3 sur 10. Cela veut dire que si je fais... Si je réfléchis macro, si je réfléchis macro, si je prends les langages fondamentaux, la langue arabe, les mathématiques et le français, les élèves qui obtiennent la moyenne et plus en mathématiques est de 24%. Cela veut dire que 76% des élèves algériens ont moins de 10 dans les 3 examens nationaux en mathématiques. En arabe, c'est 25%. Il y a uniquement 25% d'élèves qui obtiennent 10 et plus en arabe. Et en français, c'est 16%. Alors, M. Badanamdala, est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, l'erreur devient un indicateur de rendement de l'élève et non de l'échec de l'élève ? Il y a deux niveaux. Tout d'abord, l'erreur est un indicateur au niveau de l'élève. C'est aussi un indicateur au niveau du système, au niveau de l'offre pédagogique, au niveau de la prestation pédagogique. C'est quoi une erreur ? Une erreur, c'est une réponse à une question. Vous avez une série de questions sur une épreuve et l'élève doit répondre. Quand l'élève ne répond pas, ou il répond partiellement, on considère que c'est une non-réponse. Quand vous avez 16% qui obtient la moyenne, à l'échelle nationale, par exemple, en français, et 24%, par exemple, en mathématiques, et 25% en arabe, c'est une non-réponse. Et quand cette non-réponse reste sur 6 ans, 7 ans, 9 ans, elle devient structurelle. Cela veut dire que cette erreur nous indique une intervention sur plusieurs segments du système. Alors justement, on va parler de cette question de système et l'offre pédagogique. Quelles sont les raisons et les facteurs qui ont fait qu'on en soit arrivé là ? Alors, il y a l'analyse qui a été faite, comme quand on a travaillé, par exemple, sur 464 000 erreurs, vous imaginez qu'il faut une armée pour ça. Ensuite, on a numérisé toutes ces feuilles. On a pris copie par copie. On a fait un relevé des erreurs. Ensuite, on a catégorisé les erreurs. Ce n'est pas évident. Quelle est l'erreur qui relève de l'application ? Quelle est l'erreur qui relève de la compréhension ? Quelle est l'erreur qui relève de l'expression ? Donc, quand on a pris les copies, on a vu la réalité. La réalité est qu'il y a des erreurs qui relèvent du processus même d'enseignement. Il y a des erreurs, par exemple, on a pointé des erreurs. Cette erreur, en principe, elle doit être planifiée en quatrième année primaire. Tel type d'erreur, elle ne devait pas dépasser la deuxième année moyenne. Alors, quand vous parlez de processus d'enseignement, est-ce que les enseignants ont une part de responsabilité ? Beaucoup de spécialistes qui avaient alerté sur la faiblesse du niveau pédagogique des enseignants. Est-ce qu'ils sont mis en cause ? Ici, tout le monde est mis en cause. Parce qu'il ne suffit pas... Tout d'abord, c'est la question de formation. Cette démarche, elle est, si vous voulez, certains enseignants le font à titre individuel. Mais cette démarche n'a pas été institutionnalisée en tant que procédure de travail. Mais il y a des solutions envisagées ? Évidemment. On n'est pas seulement dans le constat d'échec. Le constat, si vous voulez, une remédiation commence par un diagnostic. Et ce que nous avons fait est un diagnostic pédagogique. Alors, M. Farid Banamdan, est-ce qu'on peut considérer, Derek, avec ses analyses et avec cette enquête, on est dans le discours de vérité ? Forcément. En pédagogie, il n'y a pas de non-dit. En pédagogie, il n'y a pas d'implicite. On ne peut pas construire un système educatif, former une génération à partir du non-dit et à partir de l'implicite. Donc, le discours de la vérité, c'est le discours de la pédagogie. Alors, cette déperdition a un coût financier également. Le rendement en résultat est amplement inférieur à l'investissement de l'État qui revient à peu près à l'équivalent de 16% du budget, ce qui représente à peu près 5 à 6 milliards de dollars. C'est important aussi ? C'est important. C'est le désambulger après le ministère de la Défense. Et toutes les analyses et expertises internationales soulignent que l'Algérie a fait un bond extraordinaire en matière de scolarisation et de formation. Il fallait passer, il fallait passer, il y a un certain nombre d'années, au moins une dizaine d'années, il fallait passer à la qualité. Le défi, actuellement, c'est le défi de la qualité. Et la qualité, madame, elle se mesure. Il y a des indicateurs, il y a des standards internationaux qui permettent de mesurer les compétences des élèves algériens. Donc, la qualité, ce sont à la fois des logiques nationales, mais aussi ce sont des comparaisons régionales et internationales. Si nous voulons améliorer le système éducatif, il faut l'inscrire dans des logiques comparatistes internationales. Mais le coût de cette déperdition aujourd'hui, par rapport à l'investissement global et le rendement, ou combien revient à peu près un élève à l'État ? Si, par exemple, si je prends un lycéen, autour de 14 millions de centimes, si on imagine qu'il y a 15% qui doublent en première année secondaire, et vous ajoutez ce qui double aussi en deuxième, troisième année secondaire, ça chiffre en termes de milliards. La réponse, ce n'est pas une réponse politique. La réponse ne peut être qu'une réponse pédagogique. Et la réponse pédagogique, c'est une réponse technique. Ce sont des savoir-faire, ce sont des professionnalités qu'il faudrait mettre à la disposition des enseignements. C'est un savoir-faire, c'est un degré de technicité sur lequel on doit recadrer, recentrer le fonctionnement de l'école algérienne. Mais cette déperdition, cet échec aussi concerne l'université. On l'estime à peu près, le taux d'échec à 70-73% à l'université ? M. Benaramdan ? En première année. En première année. Donc, la problématique, aussi bien dans le système d'éducation et de formation en Algérie, est ce qu'on appelle les écarts intercycliques. Les résultats à la fin du cycle primaire étant, le taux d'échec en première année moyenne étant, le taux de réussite en quatrième année moyenne étant, la même chose en première année secondaire, terminale et universelle. Donc, les écarts intercycliques sont des indicateurs. Pour quelles raisons ? Parce que, quand nous avons travaillé sur les copies, ce sont des copies anonymes, on a pris des copies anonymes. Et les enseignants et les inspecteurs qui ont corrigé les copies étaient anonymes. Donc, il nous fallait une radiographie, une radiographie des productions réelles des élèves pour dégager la structure de la production réelle. Nous, nous partons du réel. On ne parle pas de l'hypothétique, du supposé, du présupposé. Pour trouver les solutions. Pour trouver les solutions. Ce n'est pas fatal. Il y a des solutions. Il n'y a pas de fatalité en éducation. Il n'y a pas de fatalité. Alors, entre autres solutions, c'est la remédiation pédagogique. Mais est-ce qu'il faudrait la repenser autrement que telle qu'elle est pratiquée actuellement ? Est-ce qu'à partir de ces chiffres, on va prendre un nouveau départ ? Oui, elle est pratiquée comme un concept creux. Voilà, un concept creux. Cela veut dire qu'il y a remédiation. Quand on prend, si vous voulez, l'ombre du temps, il y a dans les langages fondamentaux, il y a ce qu'on appelle la remédiation. Mais remédiation, sans diagnostic, c'est comme si quelqu'un a mal à la tête et vous lui soignez son tibia. Donc, c'est pour cette raison que le travail que nous avons fait, nous allons le mettre à la disposition des inspecteurs et des enseignants parce qu'ils ont travaillé. Un enseignant, il enseigne, l'élève apprend. Ensuite, il y a une évaluation à la fin de l'année. Il faudrait que les enseignants, il faudrait que le corps inspectoral fasse un retour réflexif sur son travail. Ce retour sur le travail fait n'est pas suffisamment instauré chez nous. Mais quand vous dites que les responsabilités sont partagées par rapport à ces chiffres qui sont communiqués aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement renforcer la formation des formateurs, les enseignants en priorité ? Forcément. L'évaluation, ce type d'évaluation n'est pas chose courante. Il y a des pratiques, il y a des comportements pédagogiques qui relèvent beaucoup plus de la ritualisation. Par exemple, un enseignant, il barre, il dit ça c'est faux, il donne deux et après, et après. Cela veut dire que le système chino fonctionne à la sanction. Même les appréciations dans le bulletin, elles sont vraiment choquantes pour les élèves. C'est un rituel. La réponse que nous donnons maintenant avec Mme Benrabarit est la suivante. Bon, on a fait un constat, un constat, et la réponse ? Nous, nous donnons une réponse pédagogique. Nous, ça, le fait d'avoir fait une enquête sur 9 huilayas avec un demi-million d'erreurs, c'est une réponse pédagogique à la place de la sanction. À la place de la sanction. La remédiation va remplacer la sanction pour améliorer la qualité des enseignements et aussi la qualité des apprentissages. Alors, justement, parmi les solutions, vous parlez d'établir une hiérarchisation des insuffisances pédagogiques dans le profil de sortie des élèves. Ça veut dire quoi, en termes clairs ? En termes clairs, vous pouvez nous l'expliquer ? Eh bien, si vous demandez à quelqu'un quelles sont les erreurs récurrentes dans les copies des élèves ? Quels sont les types d'erreurs qui se répètent les plus dans les productions des élèves ? Personne n'est capable de vous le dire. Ça, c'est un résultat de recherche. Grâce à ce demi-million, à cet échantillon de demi-million, nous sommes capables de vous dire dans telle huilayas, en mathématiques, en français, en arabe, par exemple, il y a cinq erreurs, je prends en arabe, prenons la langue, par exemple, tel meftouha ou tel marbouta, ça représente 40% des erreurs. Par exemple, pour la cinquième, les erreurs de graphie, la différence entre le peu et le que, donc, on reconstitue, c'est 1% important. L'artal imnaïya, l'artal n'houya, on les a, on a catégorisé 20 types d'erreurs. Ensuite, on a fait leur hiérarchie. On sait exactement quelle est l'erreur la plus récurrente dans toutes ces trois disciplines. Mais votre priorité aujourd'hui, dans l'analyse que vous êtes en train d'effectuer, c'est de réduire les taux de redoublement et de dépertision très élevés à chaque début de cycle. C'est la priorité ? L'échec à chaque examen ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, penser à supprimer peut-être ces examens ? Trouver d'autres solutions à la place ? Ça, c'est une décision, si vous voulez, moi, je réagis pédagogiquement. Ce n'est pas en supprimant un examen que vous allez... Moi, l'examen m'intéresse en tant qu'évaluation, d'évaluation des compétences des élèves. Si vous faites un examen de sixième et vous traumatisez les enfants de 10 à 11 ans, et ensuite vous prenez les copies, ensuite, après deux ans, vous les brûlez, à quoi sert cet examen ? L'examen n'a de fonction, n'a d'intérêt que si ces examens me donnent une analyse, un diagnostic des compétences réelles des élèves. C'est ce que nous sommes en train... En fait, c'est ce que nous avons fait. Alors, et diminuer les effets et difficultés d'adaptation constatés au niveau du cycle scolaire, au début de chaque cycle. C'est-à-dire quand on passe du primaire vers le moyen et vers le secondaire. Donc, il y a, si vous voulez, c'est un passage initiatique d'un mode de fonctionnement avec un seul enseignant au primaire, ensuite plusieurs enseignants par matière au moyen. Mais est-il que c'est possible ? Avec ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons fait le diagnostic. Cet après-midi, il y aura des ateliers à Bilida et on va travailler avec des inspecteurs sur le projet pédagogique. On va dire, vous, vous êtes inspecteur de mathématiques, vous avez sous votre direction 10 000 élèves. Voilà, sur les 10 000 copies, chaque copie, il y a, par exemple, il y a 10 erreurs, ça vous fait 100 000 erreurs. 100 000 erreurs chez vos élèves en mathématiques et je vous donne l'ordre, l'ordre d'apparition de ces erreurs. Les 5 premières erreurs représentent 70 % des erreurs commises. Donc, la remédiation doit se faire sur ce taux important d'apparition des erreurs. Mais est-ce qu'on est en train de rompre avec les pratiques du passé ? C'est-à-dire dire la vérité, mais trouver des solutions parallèlement. Est-ce qu'on va droit vers la qualité de l'enseignement ? L'objectif que s'était fixé, Nouria Ben Rabrit, Rémaoun ? C'est la seule issue. Il n'y a pas d'autre issue. Actuellement, on a assuré la quantité. Maintenant, il faut qu'on passe à une logique du qualitatif. Mais tout le système a fonctionné depuis 1962 que sur le quantitatif. N'allez pas demander à Mme Rabrit... Mouais système, bon système ? M. Ben Rabrit, si on pouvait l'évaluer ? Non, le système a rattrapé un retard historique en matière de scolarisation. Le taux de scolarisation était de 3% avec la population française en Algérie en 1962. On est au-delà de 98%. On peut conseiller que l'Algérie a obtenu des résultats remarquables, comme nous dit l'ONU. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Et la qualité ? La qualité, elle a ses postures. Elle a ses instruments. Elle a ses outils. Elle a son système d'évaluation. Elle a le type d'enseignant qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut passer à la formation sur des postures de qualité. Alors, beaucoup de questions des auditeurs. M. Ben Rabdan, vous devez imaginer que les parents sont très intéressés par ce que vous êtes en train de déclarer ce matin. Alors, ne pensez-vous pas que le taux de réussite au niveau des examens du BIM et du baccalauréat est aujourd'hui exagéré ? Les sujets d'examen poussent l'élève à apprendre par cœur et non pas à comprendre et analyser. Alors, effectivement, la remarque est pertinente. Quand on remarque, quand je prends par exemple les stratégies que je viens de vous donner, sur les langages fondamentaux, mathématiques, arabes, physiques, sens naturel, on est en dessous de la moyenne. Quand on va vers l'histoire, on va vers Terbiyel Madaniya, Terbiyel Islamiya, on est autour de 12 jusqu'à 14 sur 20. Donc, cela veut dire que la seule capacité cognitive qu'on a développée chez les élèves, c'est la mémorisation. Donc, cela veut dire que à partir du travail qu'on a fait, nous allons recadrer sur d'autres aptitudes intellectuelles. Il y a aussi l'analyse, il y a aussi l'expression, il y a aussi la lecture, la compréhension. Donc, nous sommes en train de recadrer, de recentrer, recentrer sur ce qu'a été dit par l'auditeur. Je suis tout à fait raison, sur d'autres capacités. Il n'y a pas que la mémorisation. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la raison de la triche au niveau du système scolaire, c'est-à-dire en termes clairs que les élèves sont conscients un peu quelque part de la faiblesse de leur niveau ? Non, ils ne sont pas conscients. Ils s'adaptent. Un élève, il y a un contrat, ce qu'on appelle un contrat didactique. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Moi, je me rappelle quand on a posé une question, une fois en philosophie, la vie est un rêve. Alors, tout le monde a dit oui parce qu'elle a raison, la vie est un rêve. Écoutez, elle est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité de l'enseignant. Donc, il y a un esprit critique qu'il faut développer. Il y a d'autres aptitudes. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, dans les écoles privées, on a 100% de réussite au Bagalloria. Alors, dites-nous, où est le problème ? Dans les écoles publiques, est-ce que ce sont les enseignants ou les élèves ou le système mis en place ? Ça, c'est un raccourci. 100% est un raccourci. Moi, je peux vous donner des établissements privés qui ont moins de la moyenne nationale. Alors, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a une autre question d'un auditeur, qu'il faudrait le dénoncer ? C'est ce qu'il nous demande de faire ce matin. Une sorte de complicité directeur des primaires avec les inspecteurs pour ne pas, justement, dévoiler ces chiffres, communiquer ces chiffres. Est-ce que, partant de ces chiffres, il vous dit, est-ce que vous allez analyser les chiffres par rétablissement scolaire ? Passer à une autre étape ? Forcément. Donc, nous allons progressivement vers ce qu'on appelle une évaluation des acquis. Et l'évaluation des acquis, elle se fait par établissement. L'unité de base, l'unité de base, c'est la classe et c'est l'établissement. Et nous avons un dispositif tout près que nous sommes en train de finaliser et on descendra dans tous les établissements d'Algérie avec ce dispositif d'évaluation des acquis. Ce n'est pas parce que quelqu'un, si vous trouvez quelqu'un, quelqu'un a 80% de réussite au baccalauréat. Mais de l'autre côté, il filtre les entrées. Il ne prend que les élèves qui ont des moyennes de 15 et de 16. Donc, je préfère quelqu'un qui... Donc, il y a, si vous voulez... On est hésitant à prendre les doublants. Mais ce n'est pas une démarche pédagogique. Ce n'est pas une démarche pédagogique. Alors, autre auditeur qui vous dit, des élèves de 1ère AS du lycée Al-Ashour, il le cite, Ben Qadour, 100 à 55 en classe et certains suivent les cours debout en classe. Les professeurs observent des mouvements de grève pour dénoncer cette surcharge, mais personne ne fait quoi que ce soit. On ne fait rien. Est-ce que la surcharge pourrait être un autre problème ? En signalant, bien sûr, vous avez pris le nom de l'établissement. Voilà, tout de suite. Oui, tout de suite. J'ai pris le nom d'établissement. Alors, il y a ce qu'on appelle des zones rouges qui s'expliquent objectivement. Quand il y a un déplacement de population, quand il y a une mobilité démographique comme ça qui tombe du jour au lendemain sur un déplacement de population de plusieurs milliers et tout le monde a droit à une place dans les classes. Donc, ça s'explique et nous essayons de trouver des solutions et beaucoup le savent d'ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer que nos enfants sont devenus des cobayes du système scolaire aujourd'hui, M. Ben Ramdan ? On change et on cesse de changer le système scolaire en Algérie ? Ça aussi, c'est un raccourci. Comme il y a de systèmes éducatifs depuis 60, comme il y a de réformes. Il y a eu deux réformes. Il y a celle de 76 et celle de 2003. Donc, les gens disent qu'il faut changer. Le monde va vite. Le monde va vite. S'il y a quelque chose qui doit changer, ce sont les contenus. La géographie change, l'économie change, les mathématiques changent. Donc, il faut que ça change. On ne peut pas enseigner des choses obsolètes qu'il y a 40 ou 50 ans. Alors, très rapidement, sur ces questions, quelle est la place de Temazir dans la nouvelle réforme scolaire aujourd'hui, M. Ben Ramdan ? Temazir, c'est une langue officielle depuis quelques mois. On était à 11 huilaya. On est passé à 22 m. On est à 33 huilaya. À ce rythme, dans 2-3 ans, on touchera toutes les huilaya. C'est pour quand le sport dans les écoles primaires ? Rapidement. Primaires, c'était 45 minutes. On est passé à une heure et notre objectif, l'éducation sportive, l'éducation artistique doit être partie prenante du système d'éducation en Algérie. Pourquoi ne pas insérer les enfants des réfugiés syriens et aussi venant du Tchad et d'autres pays et donner leur une chance de scolarisation ? C'est vrai, mais il y a aussi des problèmes de langue. Ceux qui ont la langue maternelle, la langue arabe, ont plus de facilité d'intégration que ceux qui ont le haoussa et le bombarder, le foufoude. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour aujourd'hui améliorer notre système scolaire ? M. Benramdan, atteindre cette qualité parce qu'on a encrin pour l'avenir de nos enfants. C'est ce que disent les parents ce matin. Pour améliorer des choses, en éducation, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est aussi la vérité des chiffres et des faits. M. Fahri Benramdan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous allez rejoindre tout de suite la conférence qui se tient à 10h au niveau de Blida. Merci beaucoup. J'en prie, madame. Merci.